Pour parler davantage de cette journée, retrouvons tout de suite notre envoyé spécial à Rabat, Ekram Ben Shrif. Ekram, bonsoir. Bonsoir Alison. Vous avez assisté au débat. Alors, quel bilan après cette première journée ? En est-on déjà à des recommandations concrètes sur la préservation de la ville de Jérusalem ? Écoutez, on n'en est pas encore là. Les recommandations concrètes n'ont pas encore été formulées, mais une déclaration finale est en train d'être discutée. Des recommandations sont en train d'être faites, mais on ne sait pas encore grand-chose. La déclaration, finalement, ne sera révélée que demain, mais le dialogue et le débat se poursuivent en ce moment même. Les séances plénières se poursuivent et toutes les questions relatives à la situation dans la ville de Jérusalem, la ville sainte de Jérusalem, sont abordées en ce moment même tout au long de la journée. Le débat a quand même été beaucoup plus politique. La dimension politique a pesé finalement lourdement, vu la conjoncture de tensions que vit Jérusalem et tous les territoires palestiniens en ce moment même. Et pendant les réunions qui se sont tenues en marge de cette rencontre-là, de ce forum-là, dans celle dont vous avez parlé, celle du Quartet notamment, il a été recommandé, appelé à mettre en place beaucoup plus de pression sur Israël pour arrêter les agressions au niveau de la ville de Jérusalem et pour améliorer justement le vécu des Palestiniens de la partie orientale de la ville. Beaucoup de sujets ont été abordés, toujours pas de déclaration finale et nous attendons toujours les recommandations. Alors un autre objet de débat abordé, la ville sainte est menacée, son architecture surtout. Pour aborder ce thème avec vous, Ikram, Mohamed Al-Aziz Benachour, directeur général de l'Organisation des Etats Arabes pour l'éducation, la culture et les sciences. Tout à fait, Alison, nous avons avec nous le professeur Mohamed Al-Aziz Benachour qui est le directeur général de l'Organisation des Etats Arabes pour l'éducation, la culture et les sciences. Beaucoup de sujets ont été abordés aujourd'hui. L'architecture et l'identité arabo-musulmane de cette ville aussi ont été au cœur des débats. À quel point cette dimension est aujourd'hui menacée dans la ville de Jérusalem ? C'est une dimension qui est effectivement menacée parce qu'il y a un patrimoine urbain et architectural à Jérusalem qui est aujourd'hui menacée par des fouilles intempestives entreprises par les autorités israéliennes. Il y a également toute la politique de colonisation qui n'a pas manqué déjà de bousculer des équilibres humains et démographiques très anciens. Il y a également les valeurs de Jérusalem al-Quds, les valeurs de tolérance, de coexistence entre les religions, d'amitié et de respect mutuel entre les différentes religions. Toutes valeurs qui se sont épanouies à l'ombre de la civilisation arabo-musulmane à Jérusalem. Il est donc très très important d'essayer de défendre ces équilibres anciens et d'arrêter tout ce qui aujourd'hui constitue non seulement une agression contre une tradition urbaine, architecturale et culturelle, mais également un risque d'embrasement non seulement de la ville mais de la région. C'est aujourd'hui aussi l'objectif de cette rencontre. Mais à quel point est-il possible aujourd'hui d'unitier une action culturelle, sociale, dans une conjoncture, comme vous le savez, politiquement très serrée ? Oui, je dois d'abord dire qu'il y a des efforts qui sont déjà entrepris à Al-Quds par des partis arabes et je dois saluer ici l'action absolument fondamentale du comité de Jérusalem qui est présidé par sa majesté le roi Mohamed VI et par l'agence de Bayt el-Mail Al-Quds qui est animé et dirigé par mon ami, son excellence ministre Madrari qui fait un travail absolument remarquable sur le terrain par le sauvetage des constructions, par l'assistance donnée à la population d'Al-Quds et l'aide aux étudiants pour leurs études, les femmes pour leur formation professionnelle, etc. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Voilà, l'assistance qu'on pouvait dire aujourd'hui sur le forum international d'Al-Quds. Le débat se poursuit comme je vous le dis et on attend impatiemment les recommandations qui seront formulées d'ici demain. Merci Kram pour ces explications. Je rappelle que vous étiez en direct de Rabat et on vous retrouve bien sûr demain pour un nouveau point sur la deuxième journée de forum. Merci. 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 Merci.